Les trois tests du pont et le comportement des chauffeurs sont à l'origine du drame. Arrivé au milieu du pont, un conducteur de cas de transport en commun en provenance de la Gambie s'est rendu compte qu'une certaine place venant du sens opposé a lui aussi engagé le pont. Il s'est alors arrêté brusquement. Le car qui le suivait l'a percuté de derrière le projetant ainsi dans les eaux et sous le pont. Un accident regrettable selon les témoins qui tirent tous dans le même sens. Osman Koli est un habitant de Baila. Le pont n'est pas bon mais il y a aussi l'indiscipline de chauffeur. Il faut qu'on nous construise un autre pont de même que celui de Giloudou. Depuis 68 avant que je sois né et chaque fois on lui dit que les travaux vont commencer et on ne voit rien. Depuis 68, il faut qu'il y ait des affaires, mais chaque fois il y a un accident. Même son de cloche du côté des chauffeurs et l'âge où c'est nous Karamba Goudiabi, président de la gare routière de Bignonna, interpelle lui aussi les autorités. Je vais vous dire, je vais vous dire, vos autorités ont des responsabilités. Ce que je peux dire sur ce pont, c'est que l'État, les autorités doivent prendre leurs responsabilités. Il y a un pont qui est là depuis le temps des Colons et jusqu'à présent. En ce moment, il n'y avait pas beaucoup de véhicules. Mais aujourd'hui, le trafic est trop dense et intense sur cet axe. Donc il est temps qu'on change ce pont-là. La casamance, tous les usagers de cette route réclament qu'on change ce pont-là. Donc je ne sais pas pourquoi les autorités attendent encore. Cet énième accident sur le pont de Baila a perturbé le trafic sur la route nationale numéro 5 de 15h à 17h. Les victimes qui devaient se rendre à Djanqui pour les besoins du Montloude ont été admis au poste de santé de Baila avant d'être transférés selon les cas au centre de santé de Bignonna d'où vous a parlé Lamine Bajan pour le groupe Média du Sud.